Voilà, normalement, vous l'avez tous entendu. Et pour poser des questions aux interventions qui vont avoir lieu aujourd'hui, on vous propose de le faire directement dans le chat. Et puis, moi, je vais dans la petite messagerie qui est sur le côté, dans l'onglet « Discuter » en bas dans la barre des tâches. Donc, au fur et à mesure des interventions, n'hésitez pas à poser des questions directement par écrit et je m'occuperai avec Nina. On s'occupera de faire le retour. Je vous remets pour tout le monde, pour que tout le monde le voie. Je vois que Nina a disparu de l'écran, ce qui n'est pas normal. Mais elle va revenir, d'après ce que je vois. Ce sont les aléas du direct. Je pense que tout le monde est en train de revenir, Grégoire. Moi, ça m'a éjecté de la vision. C'est moi, j'avais perdu que vous, mais ça y est, je vous ai retrouvée. Je suis là. C'est le principal. Bon, écoutez, j'avais terminé l'introduction. Je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Je vous laisse la main, Nina. Merci. Bon webinaire à tous. Merci. Je suis désolée, il semble que j'ai raté la fin de l'introduction. Bonsoir à tous. Je suis très contente de vous accueillir virtuellement pour ce deuxième webinaire. Grégoire l'a dit, le premier qui s'est tenu la semaine dernière, avait pour objectif de parler un petit peu de l'intégration de la GIEP à des échelles plutôt larges, notamment dans les documents de planification et de stratégie. Aujourd'hui, on vous propose de descendre un petit peu dans les échelles et d'arriver sur des opérations d'aménagement et de voir comment ces grands principes dont on a pu parler la semaine dernière, ces grandes intentions, elles viennent se traduire concrètement dans des aménagements et comment les concepteurs et les élus viennent travailler et décliner ces concepts dans leur projet d'aménagement. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de proposer une intervention croisée avec plein de voix qui vont venir être complémentaires les unes des autres. En tout cas, c'est comme ça qu'on a imaginé ce petit webinaire. Donc Raphaël Chéret, paysagiste, l'agence Sativa Paysages. Monsieur de Manito, qui est le maire d'Omerville, qui est une des communes qui porte un projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et monsieur Guillaume Bertrand, directeur technique dans le bureau d'études infraservices, spécialisé sur les questions d'hydro. Donc aujourd'hui, on a choisi de faire parler à la fois des concepteurs et des territoires, à la fois de leurs pratiques professionnelles et puis de quelques projets concrets. Je vous propose de ne pas être trop bavard et de leur laisser le plus de temps possible parce qu'ils ont plein de choses passionnantes à nous raconter. Je vous livre les quelques questions qu'on a soumises aux deux équipes de conception pour guider un petit peu cette visio et leur expliquer un petit peu quelles étaient nos attentes sur ce sujet de la gestion intégrée des eaux pluviales dans les aménagements d'espaces publics. Donc on a demandé un petit peu à chacun comment est-ce que dans sa pratique de concepteur, il appréhendait cette question. Est-ce qu'elle venait en amont ou plutôt en fin de projet comme un sujet technique parmi tant d'autres à venir résoudre ? Ou est-ce que la gestion des eaux était vraiment une partie intégrante du projet, voire parfois le point de départ des concepts de réalisation qu'ils proposaient aux communes comme une réponse aux questions-problèmes posées par les communes sur des aménagements de nature variée ? Donc on leur a aussi donné mission de nous montrer une diversité de projets, une diversité d'échelles de façon à ce que chacun puisse s'y retrouver. Le message, on vous le livre d'avance, il n'est pas du tout tenu secret, c'est vraiment de se dire que cette question de l'eau, elle peut vraiment venir s'infiltrer dans toutes les échelles de projets, quelle que soit la nature et la taille de votre projet. Donc on espère qu'à travers le petit panorama qu'on va avoir ce soir, à la fois de petits exemples présentés et de deux opérations sur lesquelles on va avoir des explications plus complètes. Vous pourrez avoir des réponses à vos questions. N'hésitez pas à poser des questions en cours de présentation, on vous propose de couper les micros et que les questions transitent via le chat. Donc je surveille le chat et je relaie les questions soit au fur et à mesure, soit on fait des petites pauses à des moments donnés pour regrouper plusieurs questions. Donc n'hésitez pas à m'interpeller pour que je relaie vos questions. Je pense qu'en termes d'introduction, on est bon. Je vais passer la parole à Raphaël Chéret pour Sativa qui va démarrer la première. Et j'ouvre le chat. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien, a priori ? Ça va, toi en tout cas. Je vais partager mon écran vers un document pour vous montrer un peu des choses. Je remercie d'abord évidemment le CAU de nous avoir invité à partager nos expériences autour de ce sujet qui nous anime déjà depuis de nombreuses années. Donc voilà, si vous voyez bien le document, Nina, je vous confirme qu'il est visible. Donc on a préparé un petit document juste pour pouvoir vous présenter un peu des opérations et puis un peu une démarche que l'on pratique et notamment avec Infraservice, qui est un bureau d'études qui nous accompagne depuis plus de dix ans maintenant sur un très grand nombre d'opérations diverses et variées. Je les laisserai se présenter. Aujourd'hui, on est une agence Sativa Paysage, donc on est en Loir-et-Cher. On est à Vendôme, après une vie qui est passée par Paris-Blois et qui est désormais à Vendôme depuis deux ans. Et on est plein de jeunes gens souriants sur ces photos, mais qui sont issus tous de l'école du paysage de Blois. Ce n'est pas très mixé, mais c'est en tout cas tous issus de cette école qui forme des ingénieurs paysagistes en cinq ans, avec déjà au sein de leur formation et du cursus, une formation avec Thierry Métrault et puis Bruno Ricard autour de la question de la gestion intégrée des eaux pluviales, qui est une première sensibilisation, on va dire, au fur et à mesure du cursus, de visites d'opérations, de choses qui font qu'on a une culture déjà partagée qui commence dès notre formation. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la vie de l'agence et des projets, c'est vraiment une démarche qui s'est mise en place quasiment dès le départ, avec toute une démarche, on va dire, intégrée, développement durable, sur un ensemble de domaines. Mais la gestion d'intégrer des eaux pluviales est venue très tôt et dès le départ, et notamment aussi avec la collaboration avec Infraservice, dont on parlera tout à l'heure. Mais voilà, nous, on est une agence de paysages qui faisant à la fois de l'AMO et de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour un certain nombre d'opérations avec l'étude préalable, des études urbaines qui peuvent se mener à la fois sur des territoires, des centres-bours, des centres-villes, et puis de la maîtrise d'œuvre opérationnelle qui doit vraiment amener jusqu'à du chantier et de la réalisation sur tout type de… On essaye d'avoir une vraie diversité de types de projets et du coup, de réponses aussi et de besoins autour de la GIEP. Pour nous, le principe même de la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est qu'elle va chercher toujours du sur-mesure et non pas de la réponse toute faite et non pas de la solution catalogue, c'est-à-dire que chaque projet et chaque problématique posée par un site, son sol, son substrat, sa pluviumétrie, ses problématiques, ses usages, va générer des solutions possibles et différentes pour intégrer ces eaux pluviales. L'idée, c'est déjà de ne pas en faire un problème de ces eaux pluviales de manière permanente, c'est-à-dire qu'on arrête de le raisonner en une contrainte, mais que plutôt on l'intègre et on en fasse un atout de projet. Pourquoi la gestion intégrée est-elle intégrée à notre réflexion depuis 12 ans et pourquoi pour nous c'est indispensable pour plein de raisons et des raisons aussi des fois très vénales, c'est-à-dire que diminuer le coût des infrastructures pour nous, c'était vraiment quelque chose qui nous est apparu très tôt, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaillait en gestion intégrée, on supprimait tous les réseaux, tout ce qui était bassins enterrés, bassins de stockage, surcluture, on évitait de consommer du foncier et on utilisait plutôt des structures existantes qu'on aurait dû créer de toute façon, mais qui pouvaient, être mutualisées et du coup, d'un seul coup, on récupérait plein d'argent qui, sur plein d'opérations, étaient dédiés à des ouvrages enterrés, des choses invisibles et qui d'un coup, cet argent pouvait être reporté, non pas supprimé du projet, mais plutôt reporté vers des éléments qualitatifs, des éléments de surface, du mobilier urbain, du végétal, faire plus d'éléments intégrés dans le projet qui allaient vraiment servir aux gens, alors que tout ce qui est caché sous terre et invisible, certes résolvait des problèmes de gestion de l'eau, mais n'apportait rien de visible à part des lignes de coût dans des bords de roue. Donc, à partir du moment où on a tout intégré, on s'est rendu compte qu'on récupérait déjà des sommes conséquentes qui pouvaient être utilisées pour autre chose, qu'on pouvait mutualiser les usages à partir du moment où, sur certaines opérations, on supprimait l'idée même de bassins de rétention, de bassins de stockage dédiés et uniquement dédiés à ça, avec des talus trop grands, ingérables, obligés de les clôturer, des zones qui étaient monopolisées complètement pour uniquement cette question de la gestion de l'eau, on récupérait plein d'espaces qui étaient rendus aux usages publics ou même à la commercialisation par rapport pour certaines opérations de lotissement ou autres. Au lieu d'avoir monopolisé un lot pour faire un bassin de rétention, d'un seul coup, ils pouvaient être vendus et qu'on gère, au sein de l'espace public, autre qui existait de toute façon, les eaux pluviales. Donc, vraiment cette question de la place récupérée, de la mutualisation des usages et que finalement, de tous les espaces qu'on crée de toute façon, on crée des stationnements, on crée des espaces verts, on crée des parcs. Et si tout ça peut à la fois gérer de l'eau et à la fois être en usage, on diminuait vraiment les surfaces nécessaires et les coûts dédiés. Infiltrer l'eau du projet, c'était vraiment limiter les impacts en aval et utiliser l'eau sur place, c'est un double avantage déjà d'essayer de se gérer. C'est-à-dire, à partir du moment où on crée de l'inferméalisation pour partie, qu'on n'a pas à impacter tout le reste du bassin versant. On a à gérer soi-même. Donc, on essaie de plus en plus à travailler à la déconnexion ou alors au zéro rejet ou alors à un rejet vraiment limité, à des épisodes centénaux ou à des choses qui vraiment vont être le moins possible et en tout cas impacter le moins possible en aval le reste du village, le reste de la ville, les réseaux en aval, etc. Enrichir le projet, c'est aussi un élément important. C'est-à-dire de permettre d'adapter des solutions au cas par cas. À partir du moment où on fait du sur-mesure, où les solutions ne sont pas les mêmes, chaque projet va trouver son écriture et des ambiances singulières liées à ce qui va être trouvé. Finalement, plus de modelés de terrain, peut-être plus de diversité de milieu, peut-être plus de possibilités d'apporter au projet plutôt que d'être d'une contrainte invisible. D'un seul coup, l'eau va être animée, va peut-être avoir créé dans l'année des moments différents, des zones qui seront accessibles ou qui ne seront plus, des zones qui vont être plus fraîches, plus humides. Il y a une infinité de choses qui fait que si on intègre l'eau, elle va participer à la qualité du projet. L'infiltrer l'eau, c'est aussi faire en sorte que l'eau ne s'en aille pas tout de suite, mais participe aussi à arroser les surfaces plantées du projet. À partir du moment où les plantations intègrent les eaux pour les infiltrer, on récupère quand même une partie de l'eau au lieu de tout de suite l'évacuer dès qu'il pleut et la sortir de l'opération par des tuyaux. Dans les autres éléments, adapter la perméabilité à l'usage, pour nous, c'est très, très important. Déjà, l'eau tombe naturellement sur tous les sites et le but, c'est de capter l'eau au plus près de là où elle tombe et non pas de la faire circuler pour aller la stocker, la concentrer, concentrer le dépollement, concentrer différents types de choses qui fait que le mieux, c'est déjà la meilleure eau, c'est l'eau qu'on n'a pas à collecter et pas à gérer. Et du coup, plus on aura des surfaces perméables, moins on va entraîner de ruissellement et de stockage d'eau à d'autres endroits. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on développe depuis longtemps, c'est de pouvoir travailler à cette perméabilité qui fait qu'on n'est pas déjà des volumes aussi conséquents à traiter que si on avait tout imperméabilisé. Et du coup, on se rend compte qu'en fonction de l'usage, l'usage ne doit pas paralyser la perméabilité, qu'on peut tout à fait, en fonction du niveau de fréquentation d'usage, pouvoir jouer sur la perméabilité, sur la végétalisation aussi qui apporte de la fraîcheur au-delà de la perméabilité, et puis de ne pas limiter aux espaces verts la possibilité d'être perméable. Là où les deux premiers exemples à gauche, on a des joints drainants sur une place, par exemple à Avoine dans la partie haute, c'est une place de marché qui est passée au Karcher deux fois par semaine. Ça n'empêche pas d'avoir des joints drainants qui vont faire en sorte que cette zone ne soit pas totalement imperméalisée malgré un usage récurrent, circulé, poids lourd, etc. En bas, nous avons des stationnements en pierre avec des joints drainants, donc sur grave drainante, à Villiers-sur-Loire dans le 41. Et du coup, on est bien sur des places de stationnement qui restent drainantes, même si elles sont circulées chaque jour. Pour d'autres espaces à droite, on peut se permettre de plus végétaliser les joints quand on est sur des circulations moins souvent, même sur certains stationnements à long. On peut avoir des joints aussi avec des vivaces, c'est peu lisible en bas, mais des vivaces, des sédums, des teints, donc on n'est pas obligé d'être que sur du gazon. Et puis, des stationnements qui peuvent être en béton de brénant, en terre-pierre, des choses qui permettent de traiter même des grandes surfaces. En haut à droite, c'est un grand parking à Sainte d'un centre aquatique de 200 places et pourtant, il peut être traité en gazonné, fréquenté tous les jours à partir du moment où il est conçu en accord avec le végétal. Infiltrer dans les espaces verts, pour nous, c'est récurrent et permanent dans différents types d'opérations, que ce soit dans des lotissements ou des opérations d'habitat où on va pouvoir intégrer de manière plus ou moins urbaine des noues. Là, en haut, vous avez une noue-canale qui va être plus architecturée, on va dire, pour avoir des volumes plus conséquents sur de grandes voiries et puis d'autres espaces où on va vraiment utiliser des espaces en creux. On va avoir des noues qui sont très plantées. À Limoges, par exemple, c'est une opération de résidentialisation d'une opération des années 60, mais qui a été requalifiée avec un très, très grand nombre de logements. Et on peut réintégrer des noues dans les aménagements qui sont largement plantées, qui n'ont pas l'air de gros creux, mais qui, par contre, gèrent la totalité de l'opération. À Sivaud et à Sainte, on est sur des bases de loisirs avec des noues qui, là, sont en haut, par exemple, des noues gravières qui participent à l'ambiance du site et qui, du coup, sont plutôt des noues qui vont avoir des ambiances très, très différentes tout en ayant les mêmes fonctions. Donc, ça, c'est sur des parties un peu noues, mais on travaille aussi sur plein d'autres solutions. Villiers-sur-Loire, là, vous avez vraiment la réinterprétation à la fois par la noue qui récupère toute l'eau, mais qui est aussi la trace d'un ancien fossé historique, en fait, sur toutes les traces anciennes des cartes de Villiers. On retrouve ici même une espèce de douve, on va dire, à la place qui était réinterprétée par la noue, qui, du coup, on retrouve le rôle. Désimpermélisé, c'est aussi comme sur cette petite place à Écoman, une échelle toute petite d'une place devant la mairie et l'église, de pouvoir, d'une place entièrement en enrobée et en pente et imperméable, pouvoir réintégrer de la perméabilité du végétal. Bon, ça a poussé depuis cette photo, mais récupérer toutes les eaux de l'église aussi et pouvoir les temporiser, les gérer, les infiltrer et avoir un trop-plein uniquement vers l'eau. Voilà, je parle rapidement parce que je suis arrivé aux opérations. Sur l'infraservice maintenant pour présenter un peu des partenaires qui nous ont accompagnés depuis dix ans et avec qui on a fait un certain nombre de nouvelles opérations, dont celle que je vous ai montrées. Et puis, Guillaume, je vais laisser te présenter plus précisément parce que ça paraît mieux que ça soit toi qui vous présente. Je vais faire une toute petite pause pour remonter une petite question qui est arrivée. Je ne vois pas les questions. Ça va moins couper, Guillaume, dans la suite. La question qui remonte, c'est une question sur la gestion. Les jointures végétalisées doivent poser le problème d'adventistes, d'herbes folles qui peuvent venir s'installer. Comment est-ce que ces espaces sont gérés par la suite ? Alors, je dirais que ça dépend des espaces et de leur usage. Si on parle de joints gazonnés, par exemple, l'important, c'est de vraiment bien les travailler et bien le concevoir. On a souvent des mairies qui me disent que ça ne marche jamais, les joints gazonnés, c'est toujours grillé, etc. D'abord, c'est souvent très mal posé, c'est-à-dire que le végétal, il a besoin de terre. Ça paraît évident comme ça, mais des fois, on a des structures béton, puis très, très peu de terre dans les joints entre les pavés, et puis de l'herbe qui pousse au début, mais qui après se confronte à être confrontée à pas de sol. Donc, toujours poser sur terre-pierre, sur les parties en dessous, essayer d'avoir des choses les plus de raies dans le possible. Alors, il y a des endroits où ça fonctionne plus ou moins bien. Il y a des endroits très ensoleillés, etc. Les choix de graines sont aussi très, très importants. Il y a des mélanges, évidemment, de gazon très adaptés au piétinement, à être très souvent utilisés, qui sont très rasons, très peu tendus, etc. Des mélanges qui intègrent du trèfle, qui va rapporter de l'azote au fur et à mesure et qui éliminent la concurrence aussi en termes d'adventisme. Il y a plein de techniques, déjà, qui sont des techniques du végétal, on va dire, et de la mise en œuvre pour que ça fonctionne. Et ensuite, il y a l'usage. Des endroits qui sont très régulièrement fréquentés vont plus facilement s'auto-tondre, j'allais dire, par la circulation, alors que certaines zones doivent être tondues, parce qu'on peut tomber sur les pavés, pour pouvoir limiter la pousse. Mais normalement, déjà, si on a choisi un mélange assez rasant, il y a des mélanges qu'on n'a quasiment pas besoin de tondre, parce que de toute façon, on est dans des zones en usage, où on a des stationnements, où il faut les virer pour pouvoir tondre. Donc, ce n'est pas forcément simple. Donc, du coup, c'est vraiment au cas, en fonction vraiment de l'usage et du lieu, on va avoir un fonctionnement différent des joints gazonnés. Mais il ne faut pas en avoir peur totalement. Et quand bien même il soit un peu grillé l'hiver, l'été, pardon, plutôt, une pelouse l'est de toute façon aujourd'hui, l'été, régulièrement, moins verte, mais elle reverdit aussi. Donc, il y a des endroits où ça fonctionne plus ou moins, des situations qui sont plus ou moins simples, mais globalement, on a quand même des lieux avec des bons résultats, même en milieu très, très urbain, avec des grandes fréquentations. Donc, il faut vraiment l'expérimenter, parce que ça me paraît aujourd'hui nécessaire de l'intégrer aussi dans une gestion zéro chito, qui va avec tout ça, parce que c'est des choses qui ne sont pas le sujet spécialement aujourd'hui, mais qui vont avec. C'est-à-dire que plus on intègre, plus le fait de ne pas utiliser de produits phytosanitaires a quand même aussi révolutionné la manière de gérer l'espace public et du coup fait qu'il faut intégrer le végétal d'autant plus pour qu'il soit intégré dans l'aménagement plutôt que subi dans les poussées d'interstices. On peut peut-être préciser que globalement, si on installe dès le départ du végétal, en gros, si on remplit le vide qui peut être laissé sur la terre, on a globalement moins de questions d'adventisme. On va avoir un petit problème au départ le temps que les plantes s'installent, mais c'est très différent de laisser juste du joint, par exemple, sable à nu, auquel cas on peut avoir cette question-là, surtout s'ils sont des espaces qui ne sont pas fortement fréquentés. Sur les espaces notamment de stationnement enherbés fortement fréquentés, en fait, l'ombre faite par les voitures plus le frottement fait qu'on a globalement assez peu de problèmes à gérer le végétal. C'est plutôt l'inverse, on a souvent assez peu de présence végétale. Donc, je suis désolée d'avoir coupé le lancement d'Infraservice. Donc, on avait en effet demandé à Sativa quelles étaient finalement leurs approches de la GIEP. Est-ce qu'ils le faisaient tout seul ? Est-ce qu'ils le faisaient en collaboration avec un bureau d'études techniques spécialisé ? Est-ce que c'était systématique ? Est-ce que c'était au cas par cas ? Qui sollicitait l'autre ? Est-ce que c'était Sativa qui allait chercher Infraservice ou d'autres collaborateurs pour des projets ? Ou est-ce que c'était Infraservice qui allait chercher un paysagiste ? Donc, voilà, ça nous intéressait de les faire rentrer un petit peu dans cette mécanique des compétences croisées autour des projets d'aménagement. J'introduis sur la question, Guillaume, ou vous présentez d'abord ? Je présente vite fait. Et puis, comme ça, après, on passe sur le sujet. Du coup, en fait, Infraservice… Merci beaucoup, Raphaël, parce que du coup, tu as déjà bien décrit la GIEP et puis la gestion des eaux pluviales. Donc, Infraservice, on a un bureau d'études, du coup, VRD, où on s'occupe de tous les voies arriées, réseaux, higuitaires, assainissement, etc., et avec la particularité de faire de la gestion intégrée des eaux pluviales. En fait, Infraservice existe depuis 35 ans et on était un petit peu les pionniers à l'époque pour la création de la noue et donc, du coup, de gérer les eaux au plus près de la précipitation. Et du coup, après, en effet, on s'est connus avec Sativa et on a travaillé sur de nombreux projets ensemble de toute taille, si je puis dire. Voilà, donc Infraservice est à la fois à rebond en termes de siège, mais aussi des antennes, un petit peu, dont une antenne à tour avec qui on travaille forcément de manière privilégiée dans des secteurs plus locaux, dans des projets plus locaux. Mais du coup, nous, on travaille en groupement. Vous savez qu'en fonction des demandes des maîtres d'ouvrage, on va avoir très souvent une association paysagiste BUT, VRD. Et depuis de nombreuses années, quand même, les paysagistes sont souvent mandataires, pour notre plaisir à nous. Mais en tout cas, par rapport à il y a 15 ans, ça s'est quand même pas mal basculé vers des paysagistes mandataires qui permettent de tenir, monter le projet, mettant l'accent sur l'aspect de conception qualitative du projet et renforcés par un appui de ces bureaux d'études sur, évidemment, sa validité technique et sa mise en œuvre. Mais je dirais qu'avec Infraservice, nous, on a toujours travaillé en co-conception. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas un projet où on va d'abord tout dessiner, puis on va leur dire comment ça marche maintenant, où va l'eau et qu'est-ce qu'on fait. C'est beaucoup plus intégré que ça aussi. C'est-à-dire que dès le départ, on va se poser des questions. Alors, soit ils vont vraiment faire en sorte de nous dire, de toute façon, on n'a pas besoin d'ouvrage spécifique et avec ce que vous dessinerez, on arrivera à gérer l'eau, quoi qu'il arrive. C'est un peu la bonne réponse qu'on aime bien. Et puis, en même temps, pouvoir dire, dans ce projet-là, il y a vraiment l'occasion de faire telle ou telle chose, telle ou telle solution qui va guider aussi le projet dès le départ et pouvoir participer à cette emploi. Donc, avec Infraservice, ça dépend qui voit les appels d'offres en premier. C'est des sollicitations de l'un ou de l'autre en fonction, un montage d'équipe, surtout sur des opérations un peu conséquentes. Avec Infraservice, on ne les emmène pas forcément sur les toutes petites, mais ça dépend quoi ? Ça dépend où ? Et s'il y a un vrai sujet lié à l'hydraulique vraiment mis en avant, comme par exemple au Merville, dont on parlera, qui était un sujet particulier, où vraiment la question de l'eau était mise en avant dans un bon rural, c'est d'autant plus pour nous essentiel de pouvoir répondre avec eux, qui vont vraiment avoir une démarche très différente de beaucoup de bureaux d'études techniques avec toujours de la réponse sur mesure, des gros retours d'expérience depuis longtemps et un gros souci de l'économie du projet qui malheureusement n'est pas le cas dans tous les bureaux d'études techniques qui vont plutôt essayer de vous rajouter des ouvrages en vous disant, ah ben non, ça ne fonctionnera pas si on ne rajoute pas trois ouvrages cadres béton, douze siphons et douze déshuileurs, enfin des trucs hors de prix qui vont faire peut-être monter des honoraires aussi parfois ou des montants de travaux artificiellement, alors qu'en fait on peut très bien aussi essayer d'être dans l'économie, la sobriété sur des aspects techniques. Donc tout ça, ça a fait qu'on arrive bien à se parler et qu'on arrive à co-concevoir dans un souci plutôt de l'esthétique du projet, de la sobriété sur les ouvrages et du coup des choses qui fonctionnent bien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur de la gestion intégrée et en surface, on n'est pas sur des choses à aller visiter, à aller regarder qui sont faciles à gérer parce que c'est des espaces verts en fait qu'il faut tomber et maintenir, ce n'est pas du tout la même gestion d'un certain nombre de projets que des ouvrages de relais complexes, enterrés, souterrains, invisibles ou dès qu'il y a un problème, ça devient tout de suite compliqué d'aller voir. Donc tout ça participe aussi des valeurs communes autour des engagements d'une forme de sobriété aussi et plutôt d'aller vers toujours du sur-mesure et trouver des solutions ensemble à des choses qu'on peut trouver. Dans tes questions, Nina, est-ce qu'on va se chercher en intègre dès le départ ? Je ne sais pas si j'ai oublié. Non, non, j'ai pas mal de réponses à mes questions et puis je pense qu'on va avoir des réponses au travers, des réponses peut-être plus concrètes au travers de deux projets. Donc on a cherché ensemble deux projets pour descendre vraiment dans des exemples et vous montrer comment ces histoires de gestion intégrée des eaux pluviales, elles pouvaient se passer partout. On a choisi deux projets. Le projet de la commune d'Omerville, d'un point de vue CAUE 41, il nous a intéressé pour plusieurs questions à la fois parce qu'il touche vraiment des espaces publics de cœur de bourre. On n'est pas sur des extérieurs, on est vraiment au cœur du bourre. On est dans un contexte patrimonial. Donc ça nous intéressait de voir comment finalement cette approche, elle n'était pas du tout exclue des aménagements en secteur patrimonial, voire classé avec un regard de l'architecte des bâtiments de France sur les aménagements. Donc ce n'était pas du tout des choses qui s'opposaient. Et puis ce qui nous intéressait aussi, c'est la taille de la commune qui probablement correspond à de nombreuses communes qu'on peut accompagner en Loire-et-Cher. Et le deuxième projet qu'on a choisi, c'est un projet qui est dans le département. C'est un aménagement sur la commune de Molineuf qui est pour le coup une création d'un nouveau quartier. Donc ça nous intéressait à la fois de voir comment on intervient dans l'existant et dans du plus neuf sur un site assez contraint. Et on a choisi un projet neuf, un projet qui a quelques années, ce qui permet aussi d'avoir du recul. C'est toujours intéressant d'avoir quelques années de recul sur ces opérations pour voir comment elles fonctionnent, comment elles sont gérées ou comment éventuellement certaines choses n'ont pas parfaitement fonctionné. C'est aussi intéressant pour nous. Donc merci beaucoup de nous présenter ces deux projets. Oui, alors Omerville, c'est une opération qui a déjà, donc, elle a été réalisée il y a six ans. Donc le temps des études, on a commencé il y a 2012, vous voyez. Donc ça fait neuf ans peut-être sur le début des études. C'est une commune du Vex-Saint-Français. On est dans le Val-d'Oise. On est sur une petite commune rurale très mignonne, perché sur une butte, qui est donc située dans un bassin un peu complexe d'eau et qui avait lancé une consultation de maîtrise d'œuvre tout simplement, mais parce qu'elle était aussi accompagnée par le CAU en amont, le CAU du Val-d'Oise, qui avait donc mené une pré-étude à la fois sur des sujets de requalification, mais en identifiant bien un certain nombre de problématiques qui avaient lieu sur le village, dont des problématiques de ruissellement, de ravinement et aussi d'eau qui pouvaient rentrer chez les riverains lors d'épisodes un peu importants. On avait aussi la crypte de l'église qui était remplie d'eau entièrement. On avait donc des sujets où la commune cherchait comment limiter l'impact en aval, donc sur les bas des pentes, vraiment de l'eau qui pouvait ruisseller, tout en ayant aussi l'invite d'une revalorisation du centre-bourg et de limiter des surfaces en enrobée qui étaient très conséquentes à l'époque, surtout sur l'espace central qui n'était pas vraiment une place, mais plutôt des îlots végétaux avec énormément d'enrobés et des grandes girations de moissonneuse-batteuse, etc., mais vraiment très important. Donc, on avait une commande et puis une enveloppe travaux qui allait avec, qui était de l'ordre de 300 000 euros, 300 000, 320 000 euros et voilà, on a aujourd'hui le maire qui est toujours un maire d'Aumerville aujourd'hui, Denis de Manito, qui peut d'ailleurs nous dire deux mots de cette commande et puis de comment on est arrivés, nous, là-haut, dans le Vex. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on avait un budget très, très contraint, c'était un contrat rural et donc le maximum, c'était 300 000 euros et donc on a fait un appel de projet en disant qu'on avait ce budget-là et on a eu plusieurs réponses, des réponses des gens qui nous disaient, bon, vous faites ça pour un million d'euros, ils n'avaient rien compris et d'autres qui, peut-être le seul Sativa qui nous a présenté un projet à 300 000 euros, qui a dit banco pour le budget et donc on voulait donc requalifier et puis avoir le centre-bourg et puis avoir une… régler le problème de l'eau. et donc on a été tout de suite conquis par la vision d'infraservices qui avait une vision effectivement beaucoup plus soft et qui, à mon avis, permettaient de tenir dans le budget. Ici, on avait eu des solutions beaucoup plus compliquées, des réseaux enterrés avec… sachant que nous, on est quand même en but et puis après, le sommet du village et la place principale est en sommet du village et puis après, tout le reste des maisons sont en pente sur le versant et sur le versant, il y a des affleurements de rochers partout et donc, si on se mettait à creuser là-dedans, on savait qu'on était mal parti et donc, pour revenir au projet de… d'infraservices, ça, ça nous… ça nous plaisait beaucoup parce que… ben ça, ça nous… le… le bassin versant arrive… arrivait de deux côtés… enfin, l'eau arrivait de deux côtés du village par les… par le bassin versant et ça nous… ça nous bloquait l'eau tout de suite plutôt qu'elle descende dans les… dans les rues qui… 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 qui vont vers… qui sont sur la pente, sur le versant et donc, tout ce qu'on… tout ce qu'on… tout ce qu'on retenait au centre du village, c'était autant que… autant qu'on n'avait pas de… on n'avait pas de rivière dans les rues dès qu'il y avait une grosse pluie et donc, c'est… c'est vraiment… on s'est retrouvé avec un… enfin, des gens qui nous ont bien compris et qui… qui ont… et qui ont… et qui ont fait un travail qui… 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 qui nous convient… qui nous convient parfaitement. donc… Non, ben, pour reprendre, c'est juste le pouvoir le raconter un peu… un peu maintenant, c'est vrai que… on… sur ce type de projet… ben, ben, il faut y aller plutôt en finesse, c'est-à-dire d'essayer de… 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 de plutôt faire avec ce qu'on a, faire un diagnostic un peu précis de ce qui se passe parce qu'il y avait des problématiques d'eau qui venaient de l'amont, des problématiques de ravine qui était cette ravine du village qu'on voit écrit, ce trait bleu dans la partie qui n'était pas fonctionnelle finalement parce que l'eau n'y arrivait pas il y avait des revissellements qui partaient dans des rues non adaptées avec des volumes vraiment très conséquents donc il fallait résoudre les problèmes un par un et au plus près et en même temps en profiter pour redonner de l'espace justement aux espaces verts revaloriser un peu mais dans l'esprit de ce village très rural et dans l'esprit de mettre en valeur le patrimoine en réutilisant des pavés existants, en étant aussi sur des réemplois et d'autres choses en amenant le stationnement qui était nécessaire, en faisant un parvis à l'église donc il y avait aussi des besoins d'aménagement on va dire, mais qui devaient permettre en même temps de résoudre ces problématiques de ruissellement et du coup on l'a intégré un peu partout, c'est à dire qu'il n'y a pas un endroit où finalement on ne filtre pas de l'eau dès qu'on peut dans tous les secteurs donc que ça soit il y avait à la fois la place Saint-Martin qui était vraiment la place où il y a la mairie un château qui donne sur l'espace un brevois beaucoup de de beaux patrimoines autour une rue avec l'église vraiment et les abords de l'église et puis toute une entrée de village avec une mare maçonnée avec un parvis des choses un peu un peu mignonnes sur les bords et donc traiter l'ensemble en fait du centre-bourg a permis de traiter l'ensemble de la chaîne des pluies en tout cas sur toute cette bute et effectivement étant en roche creusée ça veut tout de suite induire des coûts conséquents et pas forcément de place pour avoir d'ouvrage enterré puis après les questions d'exutoires et puis dimensionnement qu'il n'y a pas de limite c'est à dire que dès qu'on fait un stockage fermé il faut qu'à un moment il puisse déborder alors que dans des choses ouvertes vous avez quand même une déposité beaucoup plus importante donc Guillaume j'ai remis un peu les plans techniques parce que c'est vrai que la traduction de ça c'est à la fois un plan d'aménagement et puis des plans techniques qui vont avec de nivellement assez poussé qui permet d'affiner ça et du coup en effet pour rebondir en fait et pour compléter c'est vrai qu'on avait un très grand bassin versant qui venait de la droite du plan sur la partie haute il ne faut pas oublier qu'on avait aussi des centres de gouttières qui donnaient aujourd'hui dans la rue donc du coup on a organisé les ouvrages hydrauliques de façon à pouvoir aussi gérer les eaux de toiture et de façon à minimiser en effet entre la partie haute et la partie basse de la commune les écoulements lors des gros orages enfin des gros épisodes pluvieux et du coup sur ce plan un peu technique en effet on voit que du coup on a mis des ouvrages hydrauliques un peu au fil de l'eau si je puis dire par rapport au nivellement et à la topographie du site et l'objectif étant toujours de minimiser le mouvement de l'eau et de capter au plus près de la précipitation pour pouvoir le prendre l'impluvium directement et l'infiltrer dans les sols et du coup à chaque fois on essaye de travailler avec des ouvrages qui permettent de surverser et de façon à éviter les grilles d'engouffrement et puis les regards de visite les canalisations qui sont tout de suite un entretien à organiser régulièrement pour les communes et du coup vraiment de travailler la topographie du site voilà donc là on a l'exemple de la place centrale sur la partie haute du plan où on a les stationnements devant le groupe scolaire au droit de la mairie enfin là on ne voit pas du coup l'ensemble mais du coup c'est tout plein de petits ouvrages mis bout à bout qui permettent de gérer l'impluvium de la place centrale et la reprise du bassin versant et après en dessous on a plutôt la place de l'église du coup qui a été à requalifier et du coup le fait de minimiser les réseaux pluviaux finalement nous ont permis en fait de mettre si je puis dire le paquet sur des endroits comme le parvis de l'église où Sativa a fait un gros travail là-dessus de calpinage avec des matériaux de la région et où du coup on peut injecter de l'argent sur des points comme ça un peu spécifiques voilà tout n'est pas parti dans les réseaux et effectivement quand Guillaume parle d'ouvrage c'est en fait des creux en fait c'est du terrassement dans des espaces verts finalement et qui permettent de collecter donc on est dans des choses qui sont vraiment intégrées et sobres après monsieur de Manito vous disiez que dans le temps en fait le creux qui avait été fait dans la place centrale entre les tigreaux existants alors ça aussi ça pose toujours question de créer des ouvrages autour d'arbres existants par rapport aux racines etc donc de toujours pouvoir être sobre dans les choses pour ne pas s'approcher trop près et de pouvoir gérer ça mais au final à l'usage elle a été rebouchée cette place avec du matériau drainant quand même qui permet quand même de l'infiltration en sous-face etc mais ça a été remblayé et réengazonné à plat c'est bien ça dans quelques années après oui 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 tout à fait mais parce que la population c'est un lieu public trop problématique pour qu'on puisse plus l'utiliser pour toutes les fêtes pour tous les marchés etc et donc on fait nos marchés au milieu des tilleuls et donc ça enfin on a on a cédé à la à la voie populaire pour pour dire ben on rebouche mais on rebouche en mettant des des du matériau drainant en dessous ça c'est tout à fait une variante voilà ça évolue avec l'usage et l'impossibilité quand même de faire les événements dans le creux ce qui aurait été possible aussi de s'implanter dedans mais par rapport à la taille etc mais le fait d'avoir une structure drainante en sous-face fait qu'on a on a le même rôle de stockage et d'infiltration de ce volume là tout en maintenant l'usage en surface donc c'est vrai qu'on travaille aussi parfois sur des places plutôt avec ce qu'on appelle des massifs drainants on l'a fait dans plusieurs opérations on maintient le nivellement existant on n'est pas du tout sur du creux par contre on a une sous-structure qui est du caillou avec du vide c'est juste que c'est des gros cailloux imbriqués qui ont du vide à l'intérieur l'eau s'injecte l'eau s'injecte à l'intérieur se stocke dans dans les cailloux et s'infiltre gentiment pendant ce temps là donc ça on l'a fait sur des très très grosses places à Limoges à Sainte-Sou on a des gros massifs drainants etc qui sont qui ne changent pas le nivellement qui ne se voient pas forcément en surface mais qui par contre permettent l'infiltration ce qu'on a sur d'autres opérations du coup au final si on regarde un peu des images du projet voilà on a quelque chose qui s'est voulu assez sobre dans les aménagements quand même qui a resserré énormément les emprises de voiries par rapport à ce qui était avant on avait plus de 18 mètres d'enrobés dans la partie centrale où on a remis en valeur les murs du château finalement recréant ces mous plantés on a vraiment des revégétalisations importantes un peu partout et sur ce travail de léger modelé parce que c'est vraiment pas à imaginer des creux immenses c'est à dire qu'on est sur des creux de 50 centimètres maximum avec des pentes douces et surtout plantés dans les fonds ce qui en diminue aussi l'impact topographique on va dire parce qu'on a le végétal qui est présent dans les creux et qui participe à tout cet aménage en plus au Merville où vous avez une petite association qui s'est créée de jardiniers qui sont venus participer à l'entretien de tous les espaces de la commune à végétaliser les pieds de murs d'autant plus c'est du coup une dynamique qui s'est créée après le projet autour de tous ces espaces-là on a une petite question dans le chat qui peut-être est pour monsieur le maire on profite d'avoir un élu avec nous sur l'acceptation des habitants sur le fait qu'il puisse y avoir à des moments certains de ces espaces qui sont en eau avec des moments d'inondation partielle enfin en tout cas de mise en eau de monter en charge de ces noues de ces creux est-ce que c'est quelque chose que les habitants vivent bien alors on a entendu que sur l'espace collectif au milieu du maille d'arbres moins mais sur les autres espaces surtout ces petits creux plantés est-ce que c'est quelque chose qui se passe bien oui oui ça se passe bien donc les seuls qui ont critiqué c'est les personnes âgées pour qui il y avait un changement et donc qui dit changement dit c'est moins bien mais sinon quand c'est vraiment ces espaces ces espaces verts au bord des murs notamment comme on voit sur la photo du milieu en haut du milieu quand il pleut fort ça se remplit et puis quelques heures après c'est vide il y a effectivement de la vegetation qui pousse à l'intérieur et et donc ça nous ça ne pose pas de problème et ceux qui ceux qui sont dans le bas du lave tous ceux qui sont dans le haut du village ils subissent un tout petit peu mais c'est pas gênant c'est juste visuel ceux qui sont dans les pentes dans le versant eux ils voient bien qu'ils ont moins moins d'eau dans les rues que c'est pas une rivière qu'ils peuvent sortir de chez eux quand il pleut qu'ils n'ont pas besoin de bottes de bottes etc et mais tout ça ça a été fait dans le respect du minéral puisque madame Sherry l'a bien bien expliqué c'est on voit bien le château on voit la mairie etc on a on a des murs qui sont remarquables et donc on voulait qu'une fois les travaux finis on ne puisse pas dire on a tout changé dans la place du village notre but c'était de trouver un aménagement qui dise qu'est-ce qu'on a changé en fait quand on voit on va dans les détails on voit ce qu'on a changé mais on reste dans le même esprit du village qui est enfin je suis un peu chauvin mais qui est remarquable et donc on ne voulait pas le gâcher du tout Nina il y a peut-être d'autres j'ai vu qu'il y avait d'autres questions est-ce qu'il y a des choses que il y a des questions qui sont sur d'autres sujets que je garde plutôt pour la fin je vais faire monter les questions est-ce que vous voulez compléter sur ce projet-là ou est-ce qu'on passe au second projet non je pense que c'est c'est vraiment pour vous montrer un peu comment dans un petit village de 320 habitants on peut avec un budget raisonnable à la fois revaloriser le village et résoudre des problèmes hydrauliques avec une forme de sobriété qui fait qu'on voilà on a vu beaucoup d'énous et de la gestion intégrée dans des zones périphériques de ville dans des actes dans des écoquartiers dans des choses mais elle n'est pas du tout réservée à ce type d'aménagement elle peut tout à fait s'intégrer dans tout type de projet dont du centre-bourg patrimonial et c'est vraiment le site qui à chaque fois exprime ses besoins et on y trouve des solutions simples et finalement plus on est simple normalement plus ça fonctionne parfois simplement et pour compléter je voudrais remercier madame Chéret puis Guillaume d'Infraservices qui nous ont vraiment bien compris et qui ont pris la problématique d'un tout petit village et d'un budget qui est très modeste enfin relativement modeste donc on a été vraiment agréablement surpris de la compréhension qu'ils ont eu de notre projet et de la réalisation évidemment J'ai peut-être une petite question avant qu'on passe au deuxième projet pour vous M. Le Maire c'est est-ce que vous attendiez à ce type de réponse ou est-ce que vous attendiez plutôt un projet de paysage d'un côté et une réponse technique tuyau de l'autre au départ quand vous avez lancé ce marché à quoi vous attendiez ? On s'attendait on connaissait pas forcément on connaissait pas bien les nous le traitement d'une manière douce mais on savait pas trop comment enfin où est-ce qu'on allait c'est on a été très agréablement surpris par la par le la partie infraservice enfin par aussi ça t'y va mais mais l'infraservice qui 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 était un gros un gros bureau d'études et qui était associé à une structure plus petite qui était Sativa qui nous a proposé ce qui nous a proposé ça nous a un peu bluffé ça nous a tout de suite conquis je veux dire oui ça nous a vraiment conquis bon mais merci beaucoup de cette réponse est-ce qu'il y a des questions dans le chat alors j'ai vu passer des questions sur des sujets un petit peu annexes je les garde pour la fin mais sur ce sujet-là ce projet-là alors je ne sais pas si Antoine Thinon d'infraservice donc on a un deuxième spécialiste hydro qui normalement nous a rejoint pour dialoguer avec Raphaël autour du deuxième projet qui est donc un aménagement où on revient en Loir-et-Cher à Molineuf donc en Valais de la 6 qui est un projet qui a été accompagné par le CIE en phase à Mont et qu'on est très content de voir sortir de terre en ce moment voilà là c'est plutôt un projet tout frais parce qu'il est en cours de travaux donc voilà c'est des études depuis de nombreuses années mais qui est en cours aujourd'hui juste pour oui c'était vraiment important pour conclure sur Mervis sur le budget voilà quand il dit qu'il y a d'autres bureaux d'études qui ont dit que ça pouvait coûter un million effectivement le même projet peut coûter beaucoup plus cher pour résoudre les mêmes problèmes donc il faut toujours interroger ces sujets par rapport à Molineuf là aussi on est sur un projet qui a été amorcé en oulala 2012 je pense sur le début 2013 là il y a écrit mais je pense le dialogue petit type c'était même 2012 donc c'est le CIE qui avait accompagné déjà la commune de Molineuf à l'époque maintenant c'est Valenci même on devrait dire sur un terrain qui est la loge qui est un terrain très en pente vraiment greffé au village derrière l'école avec une surface de 3 hectares et demi en tout cas on prenait en compte une surface de 3 hectares et demi pour une première tranche avec un dialogue compétitif qui s'était fait avec trois équipes sur une réponse à apporter pour l'urbanisation de ce lieu et c'était très intéressant parce qu'on y en avait pu développer vraiment une réflexion sur l'espace public en milieu rural etc. et accompagné par un frais service là aussi on a pu même sur un terrain très en pente pouvoir faire de la gestion intégrée des eaux pluviales dans une opération de lotissement et ça nous semble important de le dire parce qu'on trouve toujours je ne dis pas des excuses mais des bonnes raisons de se dire que non on ne s'est pas fait pour ici parce qu'on est en pente parce qu'on est patrimonial parce qu'on est etc. ici on est patrimonial on a de l'archéologie on est en pente on avait des accès très contraints liés à l'OAP du PLU mais on pouvait quand même faire de la gestion intégrée et du coup avoir des économies d'échelle aussi sur l'ensemble sur les réseaux et pouvoir du coup traiter plus en douceur ce site on a une opération alors c'est pas très simple de vous montrer comme ça mais alors sur la photo en haut à gauche on voit le centre-bourg on a je ne sais pas du tout si vous voyez la main en fait mais on a la mairie qui est donc au cœur de Molineuf avec la rivière en bas de vallée Molineuf vraiment au cœur de vallée de la 6 et avec sur les pentes un terrain en bleu qui est le dernier zone à urbaniser de Molineuf on voit la main ça marche on voit la main ça c'est bien donc du coup ce terrain est la dernière zone à urbaniser au PLU de Molineuf et du coup il y avait un vrai enjeu pour eux de travailler sur quelque chose de qualitatif avec une vraie volonté des élus d'aller vers quelque chose d'assez développement durable aussi ils avaient visité pas mal d'opérations de TCAE en région je crois Rennes avec des beaux écoquartiers etc donc ils avaient un peu des envies de choses comme ça tout en sachant qu'ils étaient dans une ambiance à eux rurale etc donc dans les principes du projet il y avait l'idée quand même de densifier c'est-à-dire de se dire que cette zone à urbaniser on peut quand même parce qu'elle est en pente aussi parce qu'elle est contrainte on peut travailler sur de la densité sur des loges on avait donc les loges ces fonctionnements un peu de bâtiments de ferme en cours qu'on retrouve autour sur lesquels on voulait travailler aussi avec des possibilités d'implantation alors on voit mieux en haut à droite avec des simulations un peu de maison de comment on pouvait fonctionner autour d'espaces communs et puis de simplifier au maximum les aménagements ça c'est un peu une règle qu'on se donne un peu tout le temps mais utiliser la pente en urbanisant selon les courbes de niveau et créer un parc partagé pour l'ensemble du bourg pas uniquement pour cette opération mais derrière l'école avec un jardin pédagogique et du coup de pouvoir utiliser ce point bas qui va forcément collecter un peu plus d'eau déjà on vient d'amener le moins possible mais en plus de pouvoir en faire un lieu partagé et utile à tout le village donc ça présidait un peu à ces choses-là on a donc 21 lots aujourd'hui en commercialisation à Molineuf qui sont d'assez petite taille l'idée c'est vraiment de retrouver cette densité de pouvoir offrir des logements dans cette partie-là on a de l'habitat participatif en partie centrale et du logement senior qui s'installera dans cette partie avec un programme assez mixte mais beaucoup de beaux arbres existants aussi qu'on souhaitait conserver des gros chênes des noyés et du coup un projet qui s'est un peu composé aussi autour de l'existant et où l'eau devenait un sujet important donc vous avez en bleu un peu c'est une convention une eau n'est pas forcément bleue elle est surtout très rarement en eau comme on vous a dit quelques heures après une pluie mais le reste du temps elle est sèche évidemment et du coup un fonctionnement hydraulique qui s'est établi sur plusieurs sujets l'idée c'était vraiment que dans cette partie basse au fur et à mesure des études on puisse travailler sur un point bas un parc partagé qui est un filtre mais qui soit ouvert qui soit pas grillagé qui puisse être utilisé qui soit aussi un lieu de jeu et qui soit pas monopolisé en termes d'ouvrage mais bien que ça soit d'abord un lieu partagé Antoine tu es là tu es quelque part je suis là je sais pas si on m'entend bonjour Antoine t'as pas de caméra par hasard que les gens si mais on verra rien je suis dans le noir dans la voiture désolé donc Antoine un vrai service à Tours et nous accompagne bien sûr sur ce projet depuis le départ avec des principes hydrauliques que je vais te laisser exposer sur trois grands angles dans cette partie là là effectivement ce qui est important vu qu'on est sur un projet avec pas mal de pentes avec une pente un point bas qui est à la droite du plan l'objectif c'était que Sativa travaille le plan MAST donc ça c'est quelque chose qu'on a dû voir dès la phase esquisse du projet pour avoir du coup des voiries qui sont selon les courbes de niveau et qu'on puisse du coup créer des noues en accotement de voiries qui sont du coup elles à plat vu qu'on est le long des courbes de niveau et c'est dans ces noues là que l'on peut avoir du stockage pluvial donc au mètre linéaire de voiries comme l'exemple précédent où chaque noue récupère la petite surface de voiries qui est juste à coller avec du coup une pente en travers sur la voirie donc ça ça marche sur ces barreaux qui sont le long des courbes de niveau et après sur les voiries qui sont en pente donc qui sont dans la pente on a uniquement des noues de transit donc là on n'a pas de volume de stockage vraiment ou pas beaucoup et l'objectif c'est de ramener après l'excédent le surplus la surverse des noues des noues des noues des noues des noues amont vers du coup les espaces verts creux le grand espace vert et en créant du coup l'appareil du coup en jouant avec la pente en créant des modelets de terre qui donc en fait on vient faire des petits bourrelets de terre donc en fait on ne vient pas surcreuser on ne vient pas faire des terrassements on vient plutôt faire du coup juste ramener de la terre pour avoir du coup cette gestion pluviale et c'est là du coup on a le complément de gestion pluviale qui se fait dans ces parties là et là avec tout ce système là on arrive à gérer une pluviométrie centenale donc c'est environ 47 mm sur 3 heures dans la région de Blois ça donc sur la partie publique et donc il y a uniquement le petit bout de voirie qui est tout au nord voilà tout au nord ici c'est ce qui est montré par Raphaël là qu'on n'a pas pu gérer parce que là on est vraiment dans la pente et on est géré après directement après sur l'espace public donc il n'y a vraiment que ce petit bout là qu'on n'a pas pu gérer mais autrement l'ensemble du projet public est géré dans l'ensemble des ouvrages hydrauliques donc les nous et les espaces verts creux pour une pluie centenale et ce qui est important après du coup c'est que sur la partie privative là du coup on n'a aucun réseau pluvial à part quelques grilles de surverse on n'a aucun réseau pluvial sur l'espace public et donc on a une gestion privative qui se fait également à la parcelle donc là on a le choix donc sur certains lotissements oui donc là on voit le plan le plan après le plan technique on voit les nous effectivement puis avec les modelés de terrain là dans la partie basse sur l'espace public après donc si je reviens oui sur la partie la partie privative donc soit on laisse les acquéreurs réaliser la gestion pluviale à la parcelle donc ça ça arrive sur beaucoup d'opérations également où on accompagne les riverains pour qu'ils réalisent cette gestion à la parcelle là sur ce projet là il a été choisi par la mairie pour une question de simplicité pour une question vu que le projet était en pente c'était peut-être un petit peu plus compliqué l'objectif c'était de réaliser les entrées chartières privatives et dans ces entrées chartières privatives de mutualiser du coup le principe même de l'entrée chartière qui va servir de stationnement avec la gestion hydraulique avec le principe la vocation hydraulique donc on vient créer un massif drainant sous l'entrée chartière privative qui va permettre de gérer pour chaque entrée chartière on gère 6 mètres cubes d'eau sur 25 mètres carrés d'entrée chartière et donc là après les acquéreurs quand ils vont venir construire leur maison ils vont venir se raccorder sur ce massif drainant là ils auront juste ça à faire et on viendra gérer là il y a déjà une gestion de 6 mètres cubes qui est prévue sous leur entrée chartière et on a une grille de surverse on le voit sur la photo également la grille de surverse qui quand au delà d'un épisode centenal je le précise au delà d'un épisode centenal uniquement on aura une surverse par cette grille de surverse vers l'espace public mais logiquement donc également pour l'espace privatif on a une gestion centenale qui est prévue on n'est pas dans un puitsard on n'est pas dans des choses les gens n'ont pas de coût induit pour faire leur gestion à la parcelle finalement ils ont juste à se raccorder donc eux c'est pas un coût supplémentaire ils ont déjà leurs deux places de stationnement et en dessous le massif drainant qui gère leur flotte donc voilà c'est vraiment une plus-value pour eux malgré tout de pouvoir se raccorder facilement un ouvrage existant et ça typiquement du coup ça a été dimensionné donc 6 mètres cubes d'eau ce que je vous dis c'est pour la gestion d'une surface imperméabilisée on va dire de 125 mètres carrés on a tablé sur environ une maison de 100 mètres carrés plus 25 mètres carrés de terrasses ou de petits cheminement privatifs il y a déjà une entrée charretière qui est réalisée donc en fait c'est 125 mètres carrés supplémentaires qui sont gérés dans cette entrée s'il y a un surplus s'il y a un imaginons quelqu'un qui veut faire une maison encore plus grande il fera un complément de stockage mais en tout cas s'il ne dépasse pas 125 mètres carrés sa gestion pluviale est déjà réalisée il a juste à se raccorder dessus donc là on est vraiment sur du chantier en cours donc on n'est pas fini les enrobés arrivent à fleurs à terme etc on a vraiment deux entrées de l'eau donc ils sont accolés avec leur coffret technique en partie centrale et puis là il y aura des câbles avec des petites vignes qui vont venir séparer les deux côtés des deux logements mais du coup le but c'est que encore une fois les ouvrages hydrauliques soient le plus invisible possible et plutôt intégrés dans une structure qui aurait de toute façon dû être faite sous les entrées on aurait dû de toute façon mettre de la grave en dessous mais seulement en travaillant le type de grave en la transformant un petit peu donc pas avec des coûts énormes elle devient un ouvrage hydraulique voilà par rapport à la pente ce que tu expliquais quand on est en pente on pourrait dire pour faire un bassin c'est compliqué en fait c'est pas si compliqué parce qu'on vient plutôt faire un merlon en point bas et du coup on peut stocker de l'eau au lieu d'aller faire un trou on va plutôt faire une bosse et du coup on a du stockage possible donc ça c'est vrai dans pas mal de terrains en pente où en fait on n'a pas des énormes trous à faire mais plutôt des petites buttes qui viennent des terrassements des voiries périphériques etc donc en déblaire en blé sur le site on arrive assez facilement à mener ce genre de nivellement là on est encore en photo de chantier parce que ça n'est même encore évolué depuis évidemment avec des intégrations des arrivées des sorties dans ces espaces verts creux doivent arriver alors ça c'est une autre opération qu'on a fait à Nuzili mais c'est pour montrer comment des bassins peuvent devenir des aires de jeu des parcs circulés on peut intégrer des choses toutes simples mais qui sont ludiques qui font que ces espaces sont ouverts et peuvent intégrer de l'usage sans être uniquement un bassin de stockage de flotte qui est vraiment 90% du temps et vide donc du coup à terme à Moyne-Neuf il y aura aussi des jeux en bois des poutres des petites des pas japonais des choses qui vont venir animer un peu si il y a lieu là pour les enfants de nos quartiers et puis du coup les cheminements qui seront finalisés évidemment végétalisés tout ça tout ça est en cours mais on est sur des modelés qui doivent être utilisables je reviens sur les nous de transit on parlait des nous parallèles à la voie là on est vraiment sur une nous de transit mais quand vous voyez la coupe l'idée du nous c'est vraiment pas quelque chose de profond alors souvent quand on parle de nous les gens imaginent des choses très très creuses parce que c'est vrai que ça existe on en voit des fossés mais là on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement doux sur la photo c'est presque imperceptible par endroit mais on est vraiment sur une nous qui descend le long de ce qu'on appelle le chemin des écoliers qui descend à l'école où on a un certain nombre de chaînes existantes donc on a adapté le cheminement en fonction des chaînes existantes et la nous elle elle vient vraiment étant une très légère dépression où on peut même remblayer pour créer la nous plutôt que la creuser et du coup ne pas entamer les racines des arbres existants et pouvoir quand même s'intégrer dans un contexte avec arbres existants parce qu'à partir du moment on est intégré partout et qu'on est sur du transit on n'est plus sur du stockage non plus donc on n'a pas besoin de gros volumes voilà là on est sur les nous qui sont parallèles par contre au cours de niveau donc on est sur des nous légèrement plus profondes qui vont être plantées très bientôt et du coup qui auront aussi un rendu totalement différent parce que rempli de végétation et du coup le creux sera même plus perceptible mais du coup ils viendront entre chaque lot où on rentrera dans les habitations entre ces nous qui forment l'espace vert de chacune des cours et juste pour bien comprendre le fonctionnement juste sur cette photo-là là les enrobés ne sont pas encore réalisés c'est-à-dire qu'à terme les enrobés seront au niveau de la bordure la bordure sera du coup arrasée et les eaux pluviales directement pourront aller dans la nou là actuellement on est sur une phase provisoire il y a eu des signes qui ont été faits dans les bordures pour l'écoulement provisoire dans les nous mais à terme ça sera sur tout le linéaire des nous on pourra avoir cette continuité ce déversement des eaux vers les nous voilà donc pour vous montrer juste quelques photos d'ambiance du projet où au final on a un projet qui s'est passé de grosses infrastructures d'une multitude quand même de grilles d'ouvrages et de terrassements aussi dans le coteau pour réaliser ces tuyaux et au final on a pu développer un jardin pédagogique pour l'école on a pu travailler sur les coffrets avec des choses intégrées avec les numéros de l'eau les trappes pour accéder aux coffrets électriques pour chaque habitant et du coup ça c'est des choses qui ont un coût en mesure qui est fait par un saurier un menuisier mais qui ne peut pas toujours on ne peut pas toujours se les payer dans des opérations on met beaucoup de choses dans les réseaux là tout cet argent qui ne part pas en réseau peut permettre de faire des choses un peu plus qualitatives dans les aménagements et du coup être plus utile pour les habitants voilà moi j'arrive un peu au bout l'idée c'était qu'on puisse échanger avec des questions un peu sur les opérations ou des questions plus générales voilà est-ce que tu peux couper le partage d'écran pour qu'on te voit avec plaisir enfin plaisir pour que vous me voyez je voulais déjà prendre un moment pour vous remercier le temps qu'arrivent éventuellement les questions dans le chat je pense que tout le monde a un petit peu compris quel était le message derrière le choix de ces deux projets et cette intervention l'idée c'était vraiment de vous montrer à quel point ces artifices de gestion de l'eau justement dans un projet d'ensemble peuvent devenir de moins en moins des artifices et plutôt vraiment des parties du projet qui s'intègrent parfaitement où on ne distingue plus un bassin comme on avait avant avec une bâche une grille où on ne peut pas accéder mais où tout ça vient participer du projet des espaces publics qui sont des espaces d'usage alors évidemment quand ils sont en eau on ne peut pas y accéder mais finalement les temps où on a vraiment des pluies fortes sont relativement limités c'est peut-être pas trop les temps où on va jouer dehors ou alors on va jouer dans l'eau avec des bonnes bottes mais l'idée c'est vraiment au travers de ces projets de voir à quel point cette gestion intégrée du pluvial elle permet aussi de participer d'une meilleure qualité parce que vous l'avez entendu plusieurs fois dans la présentation l'argent du coup est injecté dans des choses qui profitent vraiment à la qualité de vie et à la qualité d'usage des espaces donc ça c'était vraiment des messages qu'on avait envie de vous envoyer et puis l'idée aussi c'était de vous montrer deux projets dans des contextes qui ne sont pas évidents soit parce qu'on intervient au milieu d'un site patrimonial en Cœur de Bourg soit parce qu'on est dans un projet où on a une pente très très forte avec des sols assez peu infiltrant dans les deux cas et voir que malgré ce qui peut apparaître comme des difficultés au départ on peut quand même faire des choses mais on peut quand même s'appuyer sur une gestion douce des eaux pluviales même en terrain un peu favorable au départ je voulais vous dire qu'on a bien conscience que c'est un petit peu frustrant de voir des projets comme ça sur photo sur plan donc je vous rappelle que le 14 décembre dans deux semaines on vous propose une visite de trois opérations exemplaires dont certaines sur lesquelles les intervenants de ce soir ont pu jouer leur rôle de concepteur à différentes phases donc on ira voir deux écoquartiers un écoquartier en cours de construction en cours de chantier et un écoquartier plus ancien donc les trois visites sont en Eure-et-Loire et une place de village sur laquelle on a aussi un grand rôle d'infiltration notamment des eaux de toiture de l'église donc j'espère que ces visites vous intéresseront n'hésitez pas à vous y inscrire vous dire aussi que le programme que mène le CAUE dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt de l'agence de l'eau dans lequel s'inscrit ce webinaire n'est pas du tout fini et qu'on vous proposera probablement une autre visite l'an prochain et peut-être que ce serait l'occasion d'aller voir certaines des opérations qu'on vous a présentées aujourd'hui si cela vous intéresse on avait envisagé éventuellement de faire une visite en Loire-et-Cher où on a plusieurs projets qui ont été accompagnés par le CAUE en phase préopérationnelle et qui commencent à prendre vie et qui intègrent largement les questions de gestion intégrée des eaux pluviales je pense à Avilliers sur Loire on a vu deux trois petites photos tout à l'heure ce sont des projets qui ont un ou deux ans et qui commencent à être intéressants à aller visiter je ne vois pas sauf erreur de ma part de questions arriver dans le chat je vais relayer peut-être pour un fraservice ou peut-être pas peut-être quelqu'un d'autre aura une réponse une question qui est arrivée tout à l'heure est-ce que certains d'entre vous ont déjà travaillé sur des exemples de gestion des eaux de pluie sur des bâtiments agricoles sur des hangars est-ce que c'est un sujet qui vous a déjà occupé ? sur des hangars à proprement dit non des toitures terrasses oui inaccessibles permettant de gérer les eaux pluviales après des toitures non des hangars ce n'est pas quelque chose qu'on côtoie régulièrement après il y a peut-être de la doc je me suis permis de faire une réponse pour dire que finalement tous les objets d'infiltration qu'on avait vu là pouvaient s'appliquer en contexte agricole alors peut-être pas les plus urbains d'entre eux mais que finalement les choses ne sont pas du tout dédiées uniquement à la ville finalement non mais on aurait tendance à créer une mare ce qui était quand même le langage agricole à côté du hangar pour ingérer l'eau plutôt que de le stocker en toiture et créer du poids de la structure lourde du coup en toiture et augmenter l'architecture donc c'est vrai qu'en milieu agricole on a souvent un peu de place le fossé la mare étaient quand même des ouvrages hydrauliques de bon sens qu'il faut retrouver moins cher du coup en tout cas on se tient à disposition je me tiens à disposition de la commune pour explorer cette question là avec eux écoutez je ne vois pas de questions arriver j'en déduis que le propos a été extrêmement clair et complet en tout cas on a appris on a appris énormément de choses et ça donne vraiment envie d'aller voir ces projets d'aller découvrir ces communes donc merci à vous d'avoir pris le temps de nous les présenter merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et on vous donne rendez-vous mardi prochain pour le troisième et dernier webinaire de cette première série sur l'intégration de la gestion des eaux pluviales sur les constructions sur l'architecture donc suite mardi prochain merci beaucoup et bonne soirée à tous merci au revoir merci bonne soirée au revoir merci merci à vous merci à vous merci à vous